Nous allons commencer par un anneau pas trop petit. Hein ? Attends, ça là ? Oui, ça. Non mais attends, tu te fous de moi là ? Vous voulez que j'attrape ça ? Oui ! Bon, si vous voulez, pourquoi pas, fort bien, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contrariant, même si je suis contrarié. Moi, ce que je vous propose, ouais d'accord, je vais l'attraper, mais sans la lance, sans la main, à ma façon. Ça vous va ? C'est qui d'ailleurs ? Tu ne respires pas, tu ne rigoles pas, tu transperces la main, surtout tu ne pleures pas, ça s'en fait en paille, d'accord ? Tu restes bien là, tu bouges pas, tu n'approches pas trop des bras. Prêt, mademoiselle ? Je peux venir ? Attention, j'arrive ! Attention, j'arrive ! Non mais Eddy, tu n'as pas remarqué que là, la pointe de ma lance est un peu trop grande pour entrer dans ton anneau ? Tu n'as pas l'impression qu'il s'est un peu payé ta pomme ? Ce sont tes parents. Ah, et vous osez confier votre enfant à des inconnus, des soldats de métier ? Ils l'ont jeté dans mes bras ! En plus des barbus, il ne faut jamais faire confiance aux barbus, hein, t'as dit quand on voit sa tête ! Vous pouvez appuyer bien la petite demoiselle ! La mouche ! De plus en plus fort, je repousse les limites de l'impossible ! Vous avez vu ? Il y avait une mouche qui s'est posée sur la pomme. Et bien au moment où je passe, j'ai vu la mouche ! Hop ! J'ai coupé la pomme en deux et j'ai coupé la mouche en deux ! Je parle rarement trop ! Je parle rarement trop ! J'ai coupé ! J'ai coupé, je vais taper un peu plus fort ! Juste un petit peu ! Allez, allez ! Toujours pas bouger ! Ça, c'est bien ! Ça, j'aime ! Faut y aller ! Mais t'es malade ou quoi ? Mais qui t'as dit de frapper plus fort ? Quoi ? Moi, je t'ai dit de frapper plus fort ! C'est lui qui a dit, hein ! Je ramasse ! Alors, excuse-moi, mais là, à part ce que je viens de faire tomber à l'instant, tout le reste, c'est ton foutoir ! Attends ! Tu vas commencer par te calmer, Raina ! Je suis parfaitement calme, c'est toi qui t'énerve ! Si ça te plaît pas, t'as qu'à prendre une armée et venir te battre ! D'accord, s'il n'y a plus que ça pour te faire plaisir ! Ici ! Maintenant ! Tout de suite ! Sur le champ ! Immédiatement ! Juste une chose, maintenant, je retiens pas le coup ! Je vais voir ça te chialiner, y'a pas de problème ! Tu veux les ennuyers, tu les trouves ! Moi, quand on me cherche, on me trouve ! En plus, il fait chaud là-dedans ! Elle est timide ! Allez ! Maintenant, je retiens pas le coup ! Non ! Oh là ! Heinrich ? Oh, 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 ça va ? Heinrich, ça va ? Relève-le, relève-le ! Non, fais-lu du bouche-à-bouche ! Non ! Non, non, non ! Heinrich ? Quoi ? Heinrich ? Oui ? Quoi ? Combien de mains ? Cinq ! Euh, non, 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 cinq, cinq doigts ! Non, t'as dit cinq mains ? Oui, oui, oui. T'es sûr que ça va ou quoi ? Oui, ça va, ça va ! Vraiment ? Stop ! Quoi ? Mais ça va pas ou quoi ? Quoi ? Attends, j'ai bien écouté ce que tu veux faire ! Tu veux percer l'armure avec ton arme ? Ouais ! Mais t'es malade ! Tout le monde ! Il a besoin de nous, je t'en ai mis. Est-ce qu'il y a un trou dans l'armure ? Oui ou non ? Oui ! Comment vous pouvez dire non ? Vous n'êtes pas bien placé pour le voir ? Il y a un anneau qui a... Un anneau, oui, un anneau ! Je suis d'accord avec cette version ? Oui ! Donc je résume. Tapez ! Je pense avec la lance, ça va pas avec la tête, hein ! On vous l'a avec la main. Il faut taper avec la lance dans le petit bouclier rouge, faire pivoter le mannequin, et éviter de se prendre le sac d'infigure. Est-ce que ça vous convient à tous ? Oui ! Est-ce que vous voulez que je cours à la catène devant vous ? Oui ! Pour vous ! Oui ! Et bien parce que c'est bon, parce que franchement, je ne le ferai pas deux fois, c'est vachement dangereux. Donc vous regardez bien, je ne le ferai qu'une seule fois. Allez ! Attention, j'arrive ! Ah ! Est-ce que j'ai présenté la catène ? Est-ce que c'est possible que ça ? Pour terminer sans sa présence, sans sa beauté, sans son élégance, sans son aspect sauvage, son charisme, la magie que cet animal peut nous apporter, je ne parle pas de toi. Nous avons notre cheval de guerre ! Alors, le cheval de guerre, c'est une jument. Elle s'appelle Chérie. Chérie, le cheval de guerre ! Pour conclure, mes bons seigneurs, Alors, si vous n'avez pas ramené de quoi manger, il y a tout ce qu'il faut dans le château, dans la cour intérieure du château. Dans le même état d'esprit, les enfants, qui ont entre 3 et 15 ans, sont les bienvenus sur notre campement. Notre campement, c'est les deux tentes en contrebas à l'ombre. Alors, on a 15 armures à la taille des enfants de 3 à 15 ans. Entièrement gratuits, entièrement libres d'accès, il ne faut surtout pas hésiter. Essayage d'armures. Vous avez également des explications sur le cheval au Moyen-Âge avec moi-même. Il suffira de me suivre, le cheval sera à côté du camp. Vous avez aussi, à l'heure de 2h30, les premiers combats à pied. Ce n'est pas un entraînement comme à l'instant à cheval. Là, à pied, il n'y a pas de cheval, donc ça sera un peu plus viril. On ne fait pas semblant, ce seront de vrais combats à pied, à 14h30, sur notre camp également. Ensuite, dès maintenant également, pour les enfants et pour les adultes, vous avez l'occasion d'apprendre à tirer avec un arc du Moyen-Âge. C'est également entièrement libre, ça se passe à côté de notre camp, au niveau de la cible. Et pour terminer, ceux d'entre vous, enfants, adultes, garçons, filles, hommes, femmes, même les belles-mères, on vous autorise, si ça vous intéresse, à caresser un peu le cheval. Alors ceux qui veulent caresser le cheval, je me rapproche un peu des cordes, il ne faut pas hésiter. merci à vous, et passez une bonne journée. Merci. Elles oublient le cheval, elles découvrent l'homme. L'homme de ce côté, quand il grandit, il découvre le cheval. Mais il n'oublie pas la femme. les femmes. Si vous dites cote de maille, c'est comme si je dis que vous avez un chapeau en chaussures. une cote, c'est ça. C'est ce que je porte en bras ici. C'est ce que Reinhardt, là-bas, il porte en vert. Donc la cote, c'est un vêtement. Donc soit c'est une cote, un vêtement, soit c'est une armure de maille. L'armure de maille, est-ce qu'on peut la percer ? Oui. Est-ce qu'il y en a qui étaient par hasard là, pendant la démonstration équestre ? Alors ceux qui étaient là, enfin je le décide pour ceux qui n'étaient pas là. Reinhardt était à cheval au galop avec un grand glaive de guerre qui fait plus de 3 mètres. Il a réussi à faire sauter un anneau. Un anneau qui est parti. Il était à cheval au galop. Donc avec une épée, avec un homme à pied, il ne pourra jamais percer ça. On vient à la corde jusqu'au visage. Allez dessus. Suivant. Les doigts sur la corde. Lève bien le coude à côté. Tends bien la corde de toutes tes forces. Allez tire. Lève bien le coude ici. Tends bien la corde de toutes tes forces. Encore. Encore. Allez tire. La suivante. D'abord on va mettre la flèche. On va cligner un petit peu l'arc. Ensuite il ne faut pas tenir la flèche mais que la corde. On met les doigts que sur la corde. Pour avoir plus de force il faut lever le coude ici. Toujours en penchant un peu l'arc. Et vous tendez la corde de toutes vos forces. Jusqu'au visage. Et quand vous êtes prêts de vous lâcher la corde. Mets les doigts sur la corde. Voilà. Très bien. Ensuite. Maintenant tu vas lever le coude ici. Tends bien la corde de toutes tes forces vers toi. Vas-y. Encore. 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 Toutes tes forces. Encore. Allez tire. Faut mal. Merci. Comment ça s'appelle une femme chevalier ? Chevalier. Chevalier. Ah ! C'est parfait ça. Encore des gens qui ne savent pas parler français. Allez je vous aide. Vous êtes malade. Votre docteur est une femme. On dit que c'est une. Doctoresse. Un chasseur. Une. Chevaleresse. Un chasseur. Un chevalier. Une. Chevaleresse. Chevaleresse. On a été planté ici. Afin de vous protéger de nous. Au cours des combats. C'est nous qui sommes censés être blessés. Pas vous. Ça veut dire que. Adultes et enfants. Restez derrière les cordes. Dernière chose. Je m'adresse aux enfants les plus petits. Les cordes ne sont pas des balançoires. Si vous vous suspendez comme des malades à la corde. La corde est attachée au poteau. Le poteau est attaché au château. Ça veut dire que si vous vous suspendez à la corde. Le poteau vous tombe dessus. Et le château aussi. Vous n'avez pas vu casser le château. Voilà. À présent place au combat. Attends. Je viens de te présenter. Tu t'appelles Heinrich. Et là tu te prends pour qui ? Tu arrives devant tout le monde ? Ouais. Moi l'empereur. Là. Rodolphe Neufjour. Non mais tu te prends pour qui là-haut ? Par la grâce de Dieu. Roi des Romains. Porte en la connaissance de tous les vivants. C'est ceux qui ne sont pas encore morts. Il a été décidé. En accord avec le dit Roi de Bohème. Que les champions des deux parties. S'affronteront sous le regard de Dieu. Jordan a donc un tournoi d'armes. Afin de déterminer le meilleur chevalier alsacien. Pour représenter l'empire germanique. Contre le champion du Roi de Bohème. Reina von Rappelstein. Dors au lion de Galles armé l'an passé couronné d'azur. Et Brunil von Fürdenheim de sable au griffon d'or. Mais moi je me suis pas inscrite. Bah nous non plus. C'est bon par rapport. Le vainqueur recevra la somme de 800 livres. Combien ? 800. Un huit et deux zéros. Et t'aurais pas pu commencer par ça alors ? Je vais commencer. Je vais donc ouvrir le bal. Seulement pour danser il faut un fermenaire. Alors laquelle de ces deux charmantes danseuses peut venir ouvrir le bal avec moi ? C'est moi, la danseuse à barbe. En faisant que vous connaissez les tenants et les aboutissants, on passe au vote. Ceux d'entre vous, de voir Plage Cheminresse, Brunil von Fürdenheim se battre avec les deux sabres courts. Criez maintenant ! Et ceux qui veulent se battre avec l'épée, criez maintenant ! Tu sais comment ils disent à leur époque ? Cassez ! C'est donc les deux sabres courts ! C'est donc les deux sabres courts ! Tiens, ma station est trois ! Ce n'est pas les hommes ! Lucie Tordon et moi, ils s'en servent ! Je n'aurai-t-il un pour rester face au lion ! Relevez le défi du lion ! Je ne suis pas une gazelle, mais je relève ton défi. Alors t'es quoi ? Je suis un lion ! Vous avez vu la tête du lion ? Attendez, je vous loue toute petite majorité. Apparemment, vous aviez quelque chose à vous faire passer. Pour manier cette arme, il ne faut pas de la force. Il faut être extrêmement habile. On fait le combat, on verra après. Aimez-moi autant que je m'aime. C'est bon d'être moi. Passons à la famille des armes de choc à deux mains. Il y en a trois. Des armes, pas des mains. La première, c'est la grande duâche de guerre. Grande, lourde, puissante. Elle permettra de briser les boucliers en quelques coups. Elle est surtout intéressante dans une conversation avec votre belle-mère. Pour lui couper la parole. On passe au vote. C'est d'entre vous qui veulent voir le chevalier Elrich se battre. Avec la grande épée de guerre, criez maintenant ! Ceux qui sont pour le rouillonne d'un cru et maintenant ! Et pour la hache ! Alors c'est l'épée qui a emporté le plus de chiffrage. Et pour la royale d'un ? Et pour la royale d'un ? La hache ! Le rouillonne d'un ? La hache ! La hache ! La hache ! La hache !